Bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir vous souffler, quelque chose qui va vous faire un bien fou aujourd'hui. Alors si c'est exactement ce dont vous avez besoin, prenez 5 minutes et faites-vous ce cadeau. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, ceux qui ne me connaissent pas encore, sachez que vous pouvez me découvrir ici sur cette chaîne YouTube qui vous offre énormément de conseils et très pratique pour votre épanouissement personnel et professionnel, et que vous pouvez me retrouver également sur les podcasts Valérie Sauvage, Challenge Yourself. Sachez également que vous pouvez me retrouver via les podcasts, le blog Challenge Yourself et sur Instagram. L'idée c'est vraiment que vous puissiez avancer, trouver des méthodes, des conseils, avoir ces déclics qui font du bien. Alors quel est le conseil que je tenais à vous donner aujourd'hui ? Il tient en une phrase très simple, plus vous allez alimenter votre vie de mots et de pensées positives, plus celle-ci sera belle. Et c'est pas quelque chose d'utopiste, d'illusoire. C'est quelque chose qui est tellement réel, que j'ai expérimenté personnellement pendant des années, à force de me déligrer, de me saboter, d'être plutôt câblée sur ce que je n'avais pas, sur ce qui me manquait, sur ce qui me restait encore à faire pour espérer être à la hauteur et trouver ma place. Et bien c'est quelque chose qui m'a tellement diminuée, qui m'a tellement affectée, qui a tellement créé une image fausse de qui je pensais être, que je me suis reconnue et construite à travers ces croyances, ces mots que je prononçais, que des personnes, des fois pas forcément très bien intentionnées, prononçaient à mon égard sans se rendre compte de la portée de leurs mots. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis extrêmement attentive aux mots que je vais formuler à l'égard des personnes, contre pour moi, à l'égard des personnes que je vais croiser dans ma vie, et également le discours que je me tiens. Parce que plus on va laisser le négatif envahir les mots qui vont sortir de notre bouche et ceux qu'on se prononce intérieurement, et plus ça va teinter notre existence. Plus on va se sentir diminué si on est plutôt sur quelque chose de négatif, et plus on va se gonfler, muscler notre confiance en nous, notre image de soi, notre amour de soi. Parce que si on ne s'aime pas nous-mêmes, comment attendre des autres qui nous aiment ? Et c'est très très important de comprendre que le vocabulaire que vous utilisez, la teinte, même le curseur là où vous le mettez, en termes de côté positif sur les mots que vous choisissez, va complètement se répercuter tant sur votre ressenti, sur votre bien-être, que sur les perspectives qui vont s'offrir à vous. Plus vous allez être optimiste, plus vous allez être soutenant avec vous-même, avec les autres également, et plus vous allez avoir une vie qui va devenir absolument merveilleuse. Plus vous croyez en vous, plus vous croyez que la vie justement vous réserve de très belles surprises, et plus c'est ce qui va se produire. Parce que votre cerveau il va se câbler là où vous portez votre attention. Tout ce sur quoi on porte notre attention se renforce. Et ça c'est très important, plus on se répète qu'on est nul, qu'on n'y arrivera jamais, qu'on n'est pas à l'auteur, que les autres méritent mieux que nous, et plus la vie nous livre ça. A l'inverse, si on arrive à se convaincre qu'on a le droit au bonheur, qu'on est quelqu'un de fabuleux, qu'on est quelqu'un qui mérite d'aimer, et que l'on aime soi-même, et on se le dit, on se regarde et on se le dit, et soyons un peu égocentrés, et soyons soutenants avec nous-mêmes. Parce que c'est extrêmement important. Parce que tous ces mots qui nous traversent, tous ceux qui arrivent via les médias, parce qu'on regarde les actualités, parce qu'on lit des choses pas forcément très positives, et bien tout ça, ça nous imbibe. Alors vous avez envie de transpirer quoi ? L'optimisme ou le pessimisme ? Parce que je ne sais pas vous, mais moi le cynisme je trouve que ça n'amène jamais rien de bon. Par contre, le fait d'être plutôt dans l'espérance, dans la croyance que le monde peut aller mieux, que votre vie peut être magnifique, que ce qui peut sembler difficile, vous allez pouvoir pour autant le transformer, et avoir quelque chose que vous méritez derrière, et bien c'est ça qui va vous amener la motivation, la force et le courage. Si dès le départ, vous remplissez vos idées, vos paroles, vos discours de pensée, de propos négatifs, et bien c'est quelque chose qui d'une part, risque de vous limiter, risque de vous effrayer, de vous éloigner aussi de personnes qui n'ont pas du tout envie de fréquenter des personnes comme vous, négatives, pessimistes, plutôt câblées sur toute cette rancœur et ce cynisme qui n'est jamais quelque chose qui attire, bien plus vous allez impacter votre vie. C'est pour ça que c'est très important de faire attention à la manière dont on remplit nos pensées, nos propos, le vocabulaire qu'on va tenir, parce que nous sommes aussi pris en exemple, et vous savez qu'on a tendance, quand on fréquente des personnes, à prendre certains tics verbaux, et à utiliser des expressions que des personnes qu'on fréquente souvent vont utiliser, et donc c'est important que vous ne transmettiez pas du négatif, des propos plutôt sabrants, l'enthousiasme et le courage de vos proches, parce qu'on a trop besoin de soutien, et pas assez justement, d'actes de réconfort, et de propos inspirants, motivants, qui mettent en mouvement. Alors soyez de ceux qui offrent ça, et offrez-vous ça en premier lieu.